Zachary, alors tu es réveillé? J'attendais ce moment avec impatience. Marchandais avec lui. Si tu me ramènes à Adrien, je lui demanderai de te parler. Vous pouvez peut-être trouver un arrangement entre t'es. De grands mots de plus, il n'y a rien à discuter. Je ne veux pas sur ma métier. Bienvenue dans mon club. Ça te plaît? Les murs sont insonorisées. Juste pour un fond. Qu'est-ce que tu prévois? Je n'appellerai pas exactement ça mon plan. Mon plan était de te prendre. Mais toute cette histoire d'armes se rave. Mise des bâtons sur les roues. Problème? Quel problème? Le problème à propos de toi. Ta voix à ses côtés rend Adrien plus fort. Mais si je te tue, Adrien souffrira et je pourrai enfin me rendir. Il t'arrêtera. Des mots courageux, mais c'est à l'affronter. Si tu n'avais pas peur de lui, tu l'aurais déjà fait. Mais tu es là. Au contraire, je te garde en vie pour mon propre plaisir. Tu n'auras rien de ce que tu veux de ma part. Je n'ai jamais dit que tu devais le donner volontairement. Il se trouve que je ne suis pas le seul à vouloir des fois souffrir. Certaines de mes associés ont également un compte à régler avec Adrien. On veut tous goûter à la mortelle si tu ne réponds pas à mon petit dévisage. Adrien était comme moi autrefois, tu sais? Pourquoi est-ce que je devrais te voir ce que tu dis? Tu as prouvé que tu n'avais aucun moral, aucune honte. Je suis ambitieux à polonier. Ça ne veut pas dire que je suis un... Mon frère, Adrien était bien pire que moi, si tu savais. Il ne s'agit pas seulement de contester son droit de régner ses personnels, n'est-ce pas? C'est la faute d'Adrien était fait autrefois, des alliés. Plus que ça, même. Tu vois, Adrien m'a transformée. Quoi? Sûrement pas. Adrien est la raison pour laquelle je suis un vampire. Tu es le fils d'un riche-nou. Mais ensuite, mon père a refusé de rendre hommage au maire d'Adrien et tout a mal tourné. Tu vas te cacher, ferme ta porte à clé et ne m'ouvre pas. Qu'est-ce qui se passe? Où seras-tu? Il n'y a aucun espoir pour moi, mon frère. Mais si tu restes hors de son chemin, tu seras peut-être parmi. Je ne te laisserai pas qui que ce soit. S'il te plaît, mon fils, c'est la dernière chose que je te demande. Protège-toi. Un moment si émouvant, mais j'ai peur que la chance de partir ait disparu. Papa, qui est-ce? Je suis la raison pour laquelle ton papa a si peur. Je suis l'ami incarné. Je suis la mort elle-même. Laissez-moi arranger les choses. Je ferai tout ce que vous demandez, mais... Épargnez-nous. Qu'en penses-tu, apprenti? Est-ce qu'on devrait donner une seconde chance à ce pathétique motel? Vous connaissez mes sentiments sur la valeur des humains. Ah, délicieux, le son d'un trait à le goût, l'idée. Bien, pourquoi ne le transforme-tu pas pour moi? Avec plaisir, maître. Non, attends. Détends-toi, ça ne fera pas trop mal. Notre maître nous a élevés ensemble jusqu'au jour au gardien. Il commence à avoir des visions de toi. Il ne se souciait pas de lui. Mais, tout ça est vrai. Les gens changent. Adrien a changé. Il n'est plus comme ça. Son obsession, pourtant, ne compense pas ce qu'il m'a fait. Ma famille. Adrien est un hypocrite. Et maintenant, je vais prendre mon revanche. Il a changé, mais pas toi. C'est toi l'hypocrite maintenant. Jonathan, c'est l'heure de manger. Ton repas t'attend. Qui est? C'est l'heure. J'ai attendu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi il a l'air comme ça? Notre Jonathan est une de mes expériences spéciales. Un vampire, mais... Son alimentation est un peu désordonnée. Je ne peux pas dire que tu voudras aimer ça. C'est toi le buffet au vert. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Apollonie, tu es là? Oui. Mais fais attention, Adrien. Zachary n'est pas seul. Moi non plus. Laisse-la partir, Zachary. Et pourquoi je ferai ça? Avec vous deux ici et lui, une pierre, deux coups, comme le dit le proverbe. Il ne demandait pas Zachary. Laisse Apollonie partir. Ça devient nier Jonathan, tu l'es. Tu ne demandes rien de mieux. Ça devrait être amusant. Vous ne croyez pas peut-être que le prince de la nuit a enfin trouvé son. Allez Apollonie, on sort d'ici. Mais qu'en est-il d'Adriane? Il va bien. C'est toi qui m'inquiète. Approche-toi, prince. Tu es fort, mais pas autant que moi. Tu n'es pas besoin d'être plus fort. Tu dois être au plus rapide. Sérieusement, un bambin est plus fort que ça. Concentre-toi. Il reste encore Zachary. Attends, où est-il allé? Il semble que notre ami se soit échappé. Dis-moi qu'il ne sait pas simplement que le porter après tout ce discours sur la vengeance. C'était un plaisir de voir cette petite librairie brûlée. Et j'ai hâte de te voir la rejoindre dans les cendres à Apollonie. J'en ai assez de t'entendre parler, Zachary. Tu m'auras plus à m'entendre lorsque je vais te planter un pied dans ton cœur. Tu as déjà essayé une fois. Est-ce que ça a marché, non? Tu peux nous téléporter près de Zachary, derrière Agnian, là où Zachary. Tu es sûr que c'est une bonne idée. Et si tu es blessé? Zachary ne s'arrêtera pas tant que ce n'est pas terminé. Alors, finissons-je. Adieu, Zachary. Comment as-tu pu m'être à Apollonie? Mais je ne peux pas dire que je le regrette. Allons-y, on n'a pas besoin de voir ça. Bon, dévara. Tu vas bien, Apollonie. Zachary t'as fait du mal. Non, je vais bien. Mais je ne veux plus jamais entendre son nom. Tu n'auras pas le fait. Il est enfin mort. Tu es en sécurité maintenant. Enfant. Enfant. Qu'est-ce que tu regardes, bébé ? Tu ne devrais pas avoir plus de temps à lire maintenant puisque la vie est venu à la normale. C'est une journée assez normale pour moi, je serais choqué pour moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je regarde juste l'air de propriété du club, le club, quel club ? Le club des acteurs, c'était le sien, je veux dire, mais c'est le mien maintenant, ce l'on est en droit de vendre. Tu vas le revoir ? Je ne suis pas su en fait. Qu'est-ce que tu penses que je ferais de la fois ? Insister pour qui le vendre ? Après ce qui s'est passé là-bas, on est peut-être minissants. Bon, toi, je veux dire, c'est-à-dire que je veux dire, je ne veux pas y finir que c'est le mot. Je plaisante mon amour, bien, si je n'ose pousser à moi et à toi, ok ? Eh bien, j'en ai quelque sorte une autre idée, mais je ne sais pas. Dis-moi, je veux savoir ce que tu penses. Penses-tu de me libérer depuis que la montre a brûlé ? J'ai toujours voulu procéder une librairie plutôt que simplement gérer une... Sorti avec d'ailleurs, on n'a vraiment pas eu de voir rendez-vous, n'est-ce pas ? Mais c'était sautement professionnel. C'était sautement professionnel. C'est sautement professionnel. Je suis tes premiers rendez-vous, n'est-ce pas ? Accroche-toi ! Cet endroit s'adresse à mon espèce. On peut venir quand on veut, à n'importe quelle heure. Ok, c'est très atmosphérique. Ça te plaît ? J'adore ! Je ne suis pas sûr d'être habillé pour ça. On peut s'en occuper. Viens avec moi. Bien sûr, mon prêche. Par ici, madame. Coup ! Mon Dieu Apollonie, tu es absolument ravissant. J'ai l'air d'une princesse vampire. Correction, tu ressembles à ma princesse vampire. Et je m'inclure devant toi. Tu remarques qu'Adriane s'est changé aussi. Oh ouais, Adriane, tu es si beau ! Oh ouais, Adriane, tu es si beau ! Tu te déboures très bien, ma Apollonie. Tu te déboures très bien, ma Apollonie. Tu te déboures très bien, ma Apollonie. Est-ce que c'est ? Oh, je sais ce que c'est. C'est ta mère-là, mais heureusement vieille. Je savais que tu l'aimais. Mais jamais arrasé que les vampires pouvaient boire ce genre de choses. Ce n'est pas le cas de la plupart des choses, mais les fruits de la vie, non. Le goût est assez agréable, mais ça ne nous rend vraiment pas heureux. Ah, excusez-moi, Pradant. Est-ce que je viens de marcher sur le pied de quelqu'un ? Pardonnez-moi. Tu veux prendre mon bras, Zora ? Il demande un feu. Bonjour, vous deux. Qu'est-ce que vous faites ici ? Adriane Apollonie sur le droit de tomber sur vous ici. Zora et moi étions en train de se rattraper le temps perdu. Oui, ah, ah, appelons ça comme ça. Je suppose qu'on devrait pas vous interrompre. Il n'y a rien à interrompre. On est juste sortis et, en tant qu'amis, juste deux amis dansant un slow pour la musique d'eau. Notre taquine patiente, très bon danseur. Ça semble si scandaleux quand tu le dis comme ça. Oh, regarde-toi, Paris. Je ne savais pas que les vampires pouvaient rugir. Adrien, je devrais aller retrouver Ella. On peut rentrer à la maison ? Bien sûr. Mais c'est que vous êtes allé ? excuse moi tu es mon amour je peux t'aider j'en doute je suis ici pour voir mon amour et mon dieu adrian est déjà avec